Comment construire des stratégies marketing qui fonctionnent étape après étape ? Avant de commencer, j'aimerais que tu retiennes que le processus d'achat n'est rien d'autre qu'une suite d'opérations mentales qui permettent de pouvoir conduire le client ou le prospect vers le choix du produit ou de l'article ou du service et ensuite vers l'achat. Comment créer une stratégie de vente qui va te permettre de pouvoir booster tes ventes ou trouver plus de clients ? Il faut retenir que les stratégies de vente varient en fonction des marchés. Ce qui veut dire qu'une stratégie de vente peut être créée premièrement pour pouvoir faire consommer encore plus les clients actuels, c'est-à-dire ceux qui ont déjà acheté des produits ou services. Également, une stratégie de vente permet à une entreprise de pouvoir trouver de nouveaux clients et les convertir pour pouvoir maintenir son chiffre d'affaires. Ceci signifie créer de nouveaux canaux, contacter de nouvelles personnes, avoir une autre offre commerciale. Une autre stratégie de vente qui permet de pouvoir vendre un produit ou un service, c'est une stratégie dans laquelle l'entreprise crée des programmes ou des réductions qui permettent de pouvoir augmenter sa rentabilité. Par exemple, il peut automatiser un certain nombre d'actions ou il peut également faire des sous-traitances. Voilà, donc ensuite, une autre stratégie de vente, c'est de moderniser son offre. Ça veut dire que peut-être que tu n'arrives pas à faire décoller tes différentes ventes parce que ton offre, elle est un peu ancienne. Ça veut dire qu'il y a des mises à jour que tu dois faire pour pouvoir attirer des personnes selon le marché. Donc maintenant, on va s'approfondir un peu sur la stratégie numéro 1, qui était de pouvoir vendre à des personnes qui nous ont déjà acheté un produit ou un service. Il faut retenir que faire une vente ou un shot n'est pas une possibilité ou une stratégie qui fera vivre son entreprise sur le long terme. Car la concurrence est d'autant plus récurrente, du coup, une personne qui t'achète un produit ou un service pourra encore acheter un autre produit ou un autre service complémentaire dans une autre entreprise. Ce qui veut dire qu'il faudra donc tout faire pour que tout ce qu'il va acheter, qui sera lié au service ou au produit qu'il t'achète, peut toujours se retrouver dans votre entreprise. Voici donc quelques bonnes pratiques qui vont permettre à une entreprise X ou Y de pouvoir mettre en place une stratégie pour vendre en récurrence aux mêmes personnes qui sont déjà clients. Il s'agit d'intégrer premièrement les différents clients qui t'achètent un produit ou un service dans une base de données. Ces différents fichiers seront issus non seulement des demandes des prospects ou également des contacts qu'ils vont retrouver lors des conférences, etc. Donc le but de cette stratégie, c'est d'avoir une base de données clients que l'on peut relancer quotidiennement. Voilà, donc maintenant, je vais te montrer un exemple d'une façon de pouvoir contacter une personne qui t'a déjà acheté un produit ou un service de façon courtoise et de façon à ce que cette personne se réintéresse à toi et achète encore un nouveau produit. Donc là, comme tu peux le constater, tu vas envoyer soit un SMS, soit un email, soit un WhatsApp, et tu vas mettre un titre où tu vas tout simplement dire le bonus où voici ce qui changera la situation dans laquelle tu te trouves. Par défaut, tu peux prendre un autre titre comme par exemple « Félicitations pour ta nouvelle vie ». Ça veut dire que là, tu le recompenses pour l'achat qu'il a fait. Tu vas tout simplement dire à cette personne « Bonjour », et tu vas mettre son prénom. Tu vas dire « Merci d'avoir acheté le produit X ou Y. » En effet, il y a quelques jours, grâce à l'achat que vous avez réalisé, ou bien grâce à l'achat que tu as réalisé, notre équipe a dû mettre très vite en place en fonction des différents retours des personnes comme toi qui ont déjà acheté la solution. Une solution bien plus évolutive, le retour des différentes personnes qui ont déjà testé ce produit ou ce service est monstrueux. Par ensuite, tu vas mentionner le fait que, retiens bien que la solution est offerte uniquement aux personnes qui avaient déjà acheté le premier produit ou le premier service dans les heures ou les jours précédents. Et ensuite, tu le dis, clique juste ici pour pouvoir télécharger un produit ou un service qui va changer tout dans ton business, qui va changer tout dans ta façon de concevoir la thématique en question. Donc, c'est ça, c'était tout pour cette vidéo où je te présentais quelques stratégies de vente qui vont te permettre de pouvoir optimiser ton business ou attirer davantage de personnes qui seront intéressées par tes produits ou services. N'oublie pas que dans la description, je peux me contacter, tu as mon WhatsApp, tu as mon Facebook, tu as mon Instagram. Tu peux également m'envoyer un message en privé sur mon site web qui est www.poilfavorbit.com. Le lien se retrouve juste en bas. Je suis sûr, ciao.